Bonjour, je m'appelle Yveline Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nicole Dron. Nicole a fait une expérience particulière, une expérience de mort imminente à l'âge de 26 ans lors de l'accouchement de son deuxième enfant. Elle nous relate ses aventures dans deux livres, 45 secondes d'éternité, dont vous trouverez la photo et les références à la fin de cette interview, et celui-ci, comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres. Nicole, bonjour. Bonjour Yveline, bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez fait une expérience de mort imminente, ce qui est relativement fréquente quand on voit les statistiques, sauf que la vôtre est particulière parce qu'elle est vraiment extrêmement complète. Vous êtes sorti de votre corps, vous avez pu entendre une conversation entre votre mari et votre beau-père, vous avez fait votre bilan de vie, vous avez eu des informations sur l'avenir de la planète, vous avez eu cette fameuse question, comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres ? Et ça, bien sûr, nous allons en parler. Vous avez, je pense, même eu quelques petits extraits de vie antérieure. C'est vraiment une expérience de mort imminente, extrêmement complète. Alors dans quelles circonstances vous étiez en train d'accoucher de votre deuxième enfant ? Oui, c'est ça. Oui, j'accouchais de ma petite-fille. Et donc l'accouchement s'était bien passé, mais il était resté du placenta, je dis ça pour toutes les mamans, du placenta dans l'utérus. Et donc trois semaines après, j'ai fait une très grave hémorragie et donc je suis rentrée à l'hôpital à cinq de tension. Je suis rentrée à neuf, non, attendez, que je ne me pas trompe pas. Je suis rentrée à cinq de tension, c'est bien ça. Et donc on m'a mis toute la nuit en transfusion complète. Et on m'a dit que le lendemain, quand ma tension serait plus élevée, on viendrait me chercher pour me faire les soins qu'il y a à faire. Donc le lendemain, quand j'ai eu neuf de tension, je suis rentrée dans la salle d'opération. Et on m'a fait, on a dû me faire une hystérectomie d'urgence parce qu'on s'est aperçu que l'utérus était perforé. Et donc, il fallait intervenir. Et pendant cette opération, mon cœur s'était arrêté de battre. Ma tension est descendue à cinq et j'ai su après par une infirmière que lorsqu'on a cinq et un petit peu en dessous, c'est la mort. Donc voilà, j'ai donc eu une hystérectomie d'urgence. Et pendant cette intervention, mon cœur s'est arrêté de battre, m'a tondi par la suite pendant 45 secondes avec électrocardiogramme plat. Et pendant cet arrêt cardiaque, j'ai vécu la plus belle histoire de ma vie. Quelque chose que c'est marqué au fer rouge dans mon cœur. Jamais je ne pourrai oublier ça. Je ne me suis pas vue sortir de mon corps. Déjà, c'était un terme que je ne connaissais pas auparavant. Mais je me rappelle simplement que je me suis trouvée à la hauteur du plafond et que j'ai éprouvé un sentiment, je dirais indescriptible, celui de me sentir vivre au-delà de mon corps. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie, j'étais l'habitant de mon corps. Automatiquement, moi, ce n'était pas mon corps, ni mes pensées, ni mes émotions terrestres. C'était l'état dans lequel j'étais après. Et en même temps, je regardais autour de moi. Je voyais à 360 degrés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne comprenais pas. J'entendais le personnel médical qui s'affairait autour de moi. Et j'entendais le chirurgien qui disait, vite, un flacon de sang. Et je voyais donc une infirmière ou une aide-soignante courir. J'ai su par la suite que j'avais dévalisé la bande du sang de l'hôpital. Et quand on amenait ce flacon de sang, vite, un autre flacon, vite, un autre flacon. Et à un certain moment, j'ai entendu le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains. Ce qui m'a été d'ailleurs confirmé trois semaines, un mois après, lors de ma première sortie. J'étais revenue de l'hôpital, tout ça. Donc, je suis allée voir le laboratoire. J'avais encore une transfusion, mais si, une transfusion à faire. Et c'est là que le directeur du laboratoire m'a dit, Madame Dron, je suis le directeur du laboratoire de l'hôpital. Sachez que vous avez dévalisé la bande du sang de l'hôpital. À la suite de ça, je vais dans un magasin faire des emplettes. Une jeune femme arrive, elle me dit, bonjour la petite ressuscitée. Ça ne m'a pas étonnée, on m'appelait comme ça à l'hôpital. Et je lui ai dit, mais Madame, Mademoiselle, mais qu'est-ce qui m'est arrivé vraiment ? Parce que vous savez, à part qu'on m'a dit et qu'on a dit à mon mari que je revenais de loin, finalement, on n'avait pas dit grand-chose de l'autre côté. Et moi, je savais que je revenais de loin. Et donc, on avait dit à mon mari, tout danger semble écarté. Ça va aller maintenant, mais sachez que votre femme revient de loin. Et elle, elle m'a dit, écoutez, je n'ai pas, en tant qu'infirmière, je n'ai pas tout à fait le droit de vous dire ce qui vous est arrivé. Mais vous savez, vous revenez de très loin. Je lui ai dit, oui, j'ai été morte, n'est-ce pas ? Elle m'a dit, oui, vous avez, elle n'a pas pu dire autrement. Elle me dit, oui, vous avez été morte. Alors, je lui ai demandé, mais pendant combien de temps ? Elle m'a dit 45 secondes environ avec électrocardiogramme plat. Et je vous assure que vous avez fait très, très, très peur aux chirurgiens. Et ça, je le sais, oui. Alors, donc, voilà. Mais en même temps, si vous voulez, j'ai pensé à mon mari et à mon beau-père qui se trouvaient dans la salle d'attente de l'hôpital. Je ne connaissais pas cette salle d'attente. Je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Je pense à eux et instantanément, je suis près d'eux et je prends conscience de traverser les murs, mais sans appréhension, sans rien du tout. Je dirais, Évelyne, ça se fait. Ça se fait. Voilà. Je suis près d'eux et je me rendais compte qu'ils ne me voyaient pas. J'aurais tout fait pour qu'ils me voient. Alors, je faisais des coucous. J'allais à droite, à gauche. Enfin, j'essayais de me manifester en vain. J'avais le sentiment d'être plus importante, d'être plus grande, plus envahissante que je ne le suis vraiment. Et j'avais la faculté d'être dans le cœur de mon mari et de mon beau-père, non pas dans le cœur physique, bien sûr, mais je savais ce qu'il pensait. Et j'étais très étonnée parce que je voyais que mon mari était là, bien sûr. J'avais le sentiment qu'il ne s'en faisait pas. D'ailleurs, plus tard, pour lui, ça l'a interpellé parce qu'il m'a dit, c'est vrai. Je savais que tu étais entre deux bonnes mains. Il n'avait que 30 ans. J'attendais simplement que ça se passe. Voilà. Mon beau-père, qui était plus âgé, bien sûr, il avait une soixantaine d'années à l'époque. Je voyais qu'il s'inquiétait beaucoup. Donc, je suis allée près de lui. Je me rappelle, j'ai mis ma main, pas de mon corps physique, bien sûr, de mon corps spirituel. Mais à la limite, je n'ai même pas fait attention que c'était mon corps spirituel. Ça se fait là aussi. J'ai mis ma main sur mon épaule, sur son épaule. Et ma main a traversé son corps. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et puis, j'ai pensé à mes deux enfants. Parce que la veille, j'avais confié mes enfants à ma belle-mère et puis donc à ma mère aussi, ma belle-mère qui habitait près de moi. Et j'avais dit, écoutez, maman, si je ne suis pas rentrée demain, pour moi, vous savez, à 26 ans, je ne me faisais pas de souci. J'allais à l'hôpital, mais je faisais un aller-retour, quoi, tout simplement. Alors, je lui avais dit, si je ne me suis pas rentrée demain, surtout, donnez bien le repas à Thierry, mon petit garçon, non pas à midi. Parce qu'en tant que maman, j'avais remarqué qu'à midi, c'était trop tard pour lui. Il tombait de sommeil. Donc, j'avais pris l'habitude de lui donner en 11h30 avant qu'il ait voulu, voilà, pour manger avec nous. Et donc, je me rappelle ma belle-mère qui était très gentille. D'ailleurs, elle m'a dit, mais vous n'en faites pas, ma fille. Je me ferai bien attention à lui. C'est tout. Et ma petite-fille devait être confiée à mes parents qui venaient tout juste de déménager. Donc, je pense à Thierry instantanément. Je me trouve chez mes beaux-parents. Alors, je suis rentrée en salle d'opération à midi trente, vous voyez. Donc, il était plus que midi trente. Donc, je suis chez mes beaux-parents. Je vois mon petit garçon en chaise haute et ma belle-mère qui est en train de lui donner son repas. Et je vois, il n'en pouvait plus de sommeil. Il tombait bientôt la tête dans son assiette. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais je l'avais pourtant dit quand même hier, mais sans méchanceté, quoi, une constatation. Et puis, je pense à ma petite-fille qui devait être chez mes beaux, chez maman et mon père. Et puis, bon, voilà, je me trouve chez mes parents. Et je, bien sûr, après je leur ai parlé, ils ne se sont pas rendus compte de ma présence. Et maman était en train de dire à papa, mon Dieu, dans quel état elle doit être Nicole ? Mon mari lui avait amené un drap le matin même. Le drap qu'on m'avait mis en vitesse entre mes deux gens quand je suis allée à l'hôpital, parce que je faisais une grosse hémorragie. Et maman l'avait plusieurs fois mis dans l'eau. Il y avait toujours autant de sang. Elle disait à papa, dans quel état elle doit se trouver, Nicole ? Regarde, elle s'est vidée complètement. Et moi, je voyais ça. Plus tard, quand je lui ai dit à maman, tu as dit ça ? Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Ma petite-fille ne s'y trouvait pas parce que mes parents avaient déménagé huit jours auparavant dans une grande maison en plein hiver. C'était au mois de janvier. Et on n'arrivait pas, même en chauffant fort, à chauffer, comme on dit, les murs. Donc, elle avait été transférée chez une tante à mon mari. Très, très gentille aussi. Et bien sûr, maman faisait tout ce qu'une maman pouvait faire pour ses enfants. Voilà. Et voilà, vous voyez, j'ai déjà pu constater ça. Et après, je ne sais pas comment ça s'est produit. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. C'était le néant, mais maintenant, j'ai des mots pour le dire à ce moment-là. Non. Maintenant, je dirais à l'échelle cosmique, le néant total. Et je me suis dit, mais ma fille, tu es morte ? Là, tu es morte. Et je ne comprenais pas comment ça s'est fait. Je ne comprenais pas. Tu es morte. Et puis, au loin, j'ai vu comme une petite lumière. J'étais engouffrée à toute vitesse d'un espèce de tunnel. Mais ça peut être un vortex, vous savez, je ne peux pas. On dit le mot tunnel à défaut de dire quelque chose de plus vrai. Mais dans un tunnel où j'ai été très, 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 très vite à l'intérieur, je voyais des lumières encore assez ébruissantes et vives, avec des colorations différentes. J'entendais un bruit encore assourdissant. Après, tout s'est calmé, même les lumières. Au loin, j'ai vu une petite pointe de lumière, vous voyez. Et cette petite pointe, elle a pris tout l'horizon. Je suis rentrée dans la lumière. C'est le plus beau moment de ma vie. Je ne peux pas décrire ce que c'est que cette lumière. Quand j'essaye de décrire des choses comme ça, c'est comme si je me replacais dans mon mental et que je me coupais de l'état dans lequel on est, tout simplement. Et moi, je dirais tout simplement, je rentrais chez moi. Je rentrais dans ma patrie. J'étais dans ma famille. J'étais chez moi. Et cette lumière-là, c'est aussi un océan d'amour. C'est difficile. C'est l'amour pur, ce sentiment d'unité. J'ai eu le sentiment d'être moi et tout à la fois, sans perdre pour autant la notion d'être moi. Mais voilà, j'étais peut-être comme un sucre fondu dans l'eau, vous voyez, tout en ayant la substance du sucre, je devenais l'eau. Enfin, très difficile à dire. J'étais moi, j'étais tout. Et alors, dans une liberté, dans un amour, dans une connaissance, je dirais même plus qu'une connaissance, la sagesse. Parce que pour moi, la sagesse, c'est la connaissance qui est concrétisée. Voilà, ça devient de l'expérience quelque part. Et donc, je ne faisais qu'un avec la vie, avec l'amour, avec l'univers. Et c'est en ce sens que c'est la plus belle expérience de ma vie. Parce que j'ai compris vraiment qu'on n'était pas, que j'étais sur la terre identifiée à mon corps, à mes pensées, à mes sentiments. Mais qu'il y avait que ce qu'on est en vérité, en totalité, c'est encore différent de ça. C'est bien encore différent de ça. Et là, donc, je me suis trouvée dans un très beau jardin. Un jardin qu'on peut retrouver, disons, sur la terre. J'ai eu l'occasion de visiter de très beaux parcs. Mais là, étant donné que j'avais la possibilité de m'identifier à tout, d'être tout, je devenais un brin d'herbe. Je devenais une fleur. Il y avait d'autres couleurs que je ne connais pas. Des couleurs pastelles que je ne connais pas. Un brin d'herbe, c'était merveilleux parce que je voyais sa texture, sa finesse. Mais j'étais le brin d'herbe. J'étais la vie dedans. Je me suis assise près d'un ruisseau. Et l'eau, c'était de la lumière d'eau. Et j'étais en extase quelque part. Et je me disais, on fait tout le contraire sur la terre. Quand on meurt ou quand on perd quelqu'un, finalement, si on pouvait s'imaginer qu'ils sont de retour chez eux, combien ça serait beaucoup plus facile. Voilà. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles maintenant je prends le risque parce que maintenant, bon, si vous voulez, Evelyne, on en parle beaucoup plus aussi bien dans les médias que même dans les milieux scientifiques. Mais lorsque j'ai commencé à témoigner de cette expérience, c'était dans les années 90, 89, 90. Voilà, on pouvait être taxé comme quelqu'un d'illuminé, vous voyez. Voilà. Mais c'est une des raisons parce que je pense qu'il est important pour les personnes en deuil qui ont surtout perdu un enfant de savoir que la vie continue, qu'on se reverra. Voilà. Et donc, et dans ce beau jardin, j'ai vu des êtres venir à moi que je ne connaissais pas sur la terre et que je connaissais pourtant. Et je me trouvais comme petite fille devant des professeurs, vous savez, qui savaient tout de ma vie, qui me connaissaient parfaitement. Et moi, j'aurais voulu ne leur montrer que des bons côtés de mon caractère, bien sûr. Évidemment, il n'y a pas des bons côtés. Et voilà. Et je savais que je ne pouvais rien leur cacher. J'ai vu venir à moi mon petit frère. Il faut savoir que j'ai perdu un petit frère. J'avais 11 ans quand il est décédé. Quelque part, j'étais sa petite maman. Et ça a été extrêmement difficile. Et mes parents en ont beaucoup souffert. Et bien sûr, on me disait, bon, j'étais élevée dans la religion catholique traditionnelle. Et on me disait évidemment que je reverrai mon frère, qu'il était au fond de mon cœur, que je le reverrai. Et moi, à cette époque-là, je me disais, oui, la belle affaire. Personne n'est revenu de l'autre côté pour dire ça. Je veux bien croire, mais est-ce que c'est sûr au moins ? Voilà. Et là, j'étais en présence d'un adolescent irradiant de lumière. Et je savais de façon formelle que c'était mon frère. Bien sûr, plusieurs personnes m'ont dit, comment vous pouvez être sûrs de ça ? Il y a une grande différence entre les traits d'un petit bébé, d'un petit poupon et les traits d'un homme, d'un jeune homme. D'un jeune homme, quoi. Oui. Oui, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Je le sais. Je le sais. C'est tout. C'est tout. Je me suis trouvée dans ses bras. Et il était aussi solide que s'il était sur terre. Et moi aussi. Et je lui ai dit, mais c'est même pas comme ça que ça marche. Je lui ai dit, mais c'est une communion. C'est même pas, si vous voulez, de la télépathie. C'est encore plus que de la télépathie. J'étais lui et il était moi. Mais je vais dire de la façon qu'on peut comprendre sur terre. Je lui ai dit, mais quel bonheur. Tu ne te rends pas compte si papa et maman pouvaient te voir en ce moment. Ça avait été tellement dur pour eux. Alors, il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours aimés, toujours suivis. J'étais particulièrement émue parce que, bien sûr que je pouvais comprendre qu'ils nous suivent, qu'ils nous aiment, etc. Mais nous aimer avec cette envergure. Nous aimer avec l'envergure de l'univers, quoi. C'est pas simplement un amour humain. Les amours humains, j'aime mon mari infiniment, mes enfants d'eux-mêmes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais cet amour, de l'autre côté, c'est... Et je me rendais compte qu'il nous aimait, mais sans jalousie, sans égoïsme, sans passion. Il nous aimait avec cette qualité d'amour-là. C'était quelque chose de merveilleux. J'ai vu mon beau-frère venir à moi. Alors, il faut savoir que Jacques était le frère aîné de mon mari. Jacques est décédé à 25 ans, suite à une noyade, alors que mon mari avait 11 ans. Je ne l'ai pas connu, sauf sur photo. Mais de l'autre côté, il venait à moi. Et bon, je l'ai tout de suite reconnu parce que je taquinais souvent mon beau-père en lui disant, vous savez, papa, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas le père de vos enfants. Parce que qu'est-ce qu'ils vous ressemblent tous les deux ? Et mon mari et mon beau-frère que je voyais sur photo, ils avaient tous les deux la même petite fossette et tout. Et là-bas, il était là, Jacques. Et j'ai compris combien il était attaché à moi, combien il m'aimait. Et je sais que quand je le reverrai, j'ai des liens avec lui. Il était un petit peu attristé à ce moment-là parce que j'ai fréquenté mon mari. Nous nous sommes mariés. Les beaux-parents sont des êtres charmants. Je sais qu'ils m'aimaient profondément. J'ai pu m'en rendre compte tout au long de ma vie et particulièrement à la fin de leur vie. Mais étant donné qu'ils avaient perdu leur fils aîné, ils avaient reporté toute leur affection sur mon mari. Je peux le comprendre puisque je suis maman, mais c'était lourd pendant très longtemps. Ça a été très, très, très lourd à vivre parce qu'en plus, nous n'habitions pas loin l'un de l'autre, les vacances ensemble, etc. Il a fallu prendre du temps pour tout en respectant cet amour et en continuant de nous voir dans cet amour. Mais de mettre quand même un petit peu de distance qui nous permettait de vivre mon mari et moi. Et il en était chagriné, Jacques. Il en était chagriné de ça. Et puis, comment vous dire, mais je donne une succession de faits, comme s'il y avait une succession de faits, alors que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est que tout était là. Tout était là, mais moi, je suis obligée d'employer des mots qui se succèdent pour en parler. Je ne peux pas vous dire, mais en 45 secondes, j'ai vécu des millénaires. J'ai vécu des millénaires. Comment vous dire ça ? J'ai vu le commencement de la Terre. Je voyais des géants. J'ai vu des sacrifices semblants. Tout ça a passé très, très vite. On me parlait d'une civilisation disparue. J'ai retenu l'Atlantide. On me disait que la vie était partout dans l'univers, que tout n'était qu'un. La vie était partout dans l'univers. Je voyais la possibilité d'autres dimensions, d'autres humanités ailleurs. Et on me disait qu'on revenait sur la Terre tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse, que tout était une question d'évolution. On m'a montré, comment vous dire ça, j'ai vu le passé, bien sûr. Mais à un certain moment, on me disait que nous étions, c'était en 1968 que j'ai vécu cette expérience. On me montrait que j'étais à la croisée des chemins, que notre humanité était à la croisée des chemins. Déjà à ce moment-là, qu'il y avait une grande technologie, mais si peu de sagesse, si peu de fraternité. Et on me montrait tout ce qui risquait d'arriver si on ne changeait pas de conscience. Pour moi, ce qui est important, c'est le « si ». Parce qu'en même temps, c'est notre part de liberté. De prendre conscience de l'importance de ça et de pouvoir y remédier, c'est notre part de liberté. On me disait que Dieu était la force, la vie et le mouvement. Je n'étais pas habituée à penser à Dieu de cette manière. Voilà, la force, la vie. Et voilà que c'était important de comprendre ça. Et que quand je mourrai, on ne me demandera pas de quelle religion ou de quelle philosophie ou de quel rage je suis, simplement comment j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai fait pour les autres, parce que seule la qualité d'un être, d'un individu est importante. La qualité de conscience d'un individu est importante. Alors évidemment, ça change beaucoup de choses. On me disait aussi que le Christ allait revenir sur la terre, que c'était imminent. Alors moi, je classe cette expérience au-delà de toute religion. Et en même temps, peut-être au cœur de chaque vraie religion, parce que quand on me demande quelle est ta religion maintenant, Nicole, je dis je ne vais pas renier la religion qui m'a construite quelque part. J'étais levée dans la religion catholique et je suis certaine que si j'approfondis bien, il y a des trésors et que toute ma vie ne suffira pas à découvrir tous ces trésors-là. Mais je fais une distinction entre la religion qui pour moi est l'amour, l'unité et l'amour, et l'institution religieuse, ce que les hommes en ont fait. Voilà. Alors je me dis, je dis maintenant que je me classe dans la religion de l'amour qui regroupe tous les êtres, toutes les religions, toutes les traditions et qui en est leur sève quelque part. Voilà ce que je pense. Et quand on me disait que le Christ allait revenir sur la terre, eh bien on disait aussi que le Christ n'appartenait à aucune religion, que c'était la complétude, que c'était la, comment on appelle, la concrétisation de la force, de l'amour, de la vie, de la sagesse, de tout ce qui peut exister de mieux dans tout ce qui vit. Dans tout ce qui vit. Pour moi c'était énorme. Je crois que j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que ce qui nous était demandé, c'est pas d'acquérir une belle voiture, une belle maison, des belles vacances. J'ai rien contre tout ça. Comment ? Evelyne, j'ai rien du tout contre tout ça. Il faut vivre et puis il faut trouver le point d'équilibre entre la matière et l'esprit. Et je veux dire par là que si notre cœur est trop accaparé de ses valeurs superficielles, on passe à côté de notre vie. Voilà. Et je prenais conscience que c'était en ouvrant en nous ce petit bouton de rose d'amour de notre cœur, de conscience, etc. C'est en l'ouvrant que cette dimension Christ pourra vivre en nous et elle vit en chacun de nous. Et là, plus de choses difficiles qu'on me montrait parce que je voyais l'avenir qu'il pourrait y avoir si justement on reste à cette croisée des chemins s'il n'y a que l'ego qui compte. Je voyais, on allait droit dans le mur. On me montrait qu'en 1968 déjà, qu'il y avait donc une grande technologie, comme je l'ai dit, mais si peu de conscience et d'amour. Et je voyais aussi, comment dire ça, je voyais le futur qui pourrait arriver si on ne changeait pas. Et dans ce futur, je voyais beaucoup de violence, ce qui m'a beaucoup interpellée. C'est beaucoup de violence. J'ai vu, bon, un petit peu comme s'il y avait du sang dans les ruisseaux, mais je n'ai pas été faire une analyse pour savoir si c'était du sang ou simplement de l'eau rouge. J'en sais rien, mais il y avait tellement d'éléments perturbateurs que je voyais tellement, voilà. Et voilà, la possibilité d'une troisième guerre mondiale, si on ne le change pas. Le feu qui s'embrasait dans le ciel, des gens qui étaient là et qui avaient envie de mourir parce que, bon, c'était terrible. Mais plus tard, en réfléchissant à tout ça, parce que je sais que ces informations-là, on peut les prendre sur le plan linéaire ou sur un plan plus spirituel. Et moi, je n'ai pas la capacité de faire la différence. Donc, je me suis renseignée et je sais que sur le plan spirituel, quand on parle de la purification des pensées, c'est le feu. Le feu représente la purification des pensées et l'eau représente la purification des émotions. Mais je ne pense pas que vous savez. Je sais que vous savez tout ça, évidemment. J'en parle comme ça pour tout le monde. Et donc, j'en viens à me poser la question. Je me pose la question si il doit y avoir une purification des pensées, si elle se fait, cette purification des pensées dans le monde. Si on bascule de l'avoir à être, elle se fait automatiquement. Peut-être qu'on n'aura plus besoin de vivre sur la Terre des choses difficiles comme ça. Mais pour ça, il faudrait peut-être que nous fassions tous une émie, une sorte d'émie collective. C'est ce que vous nous souhaitez, je pense. Oui, Evelyne, avec beaucoup d'humour, une grande boutade, je souhaiterais que d'abord tous nos dirigeants, les dirigeants de la Terre entière, puis ensuite tous les papes, les dirigeants aussi spirituels, je souhaite que seulement une seconde, comme il n'y a pas de temps qui existe, de l'autre côté, une seconde, ça peut durer des millénaires. Je souhaite que chacun d'entre nous et vraiment nos dirigeants fassent une émie collective parce que l'avenir de la Terre est assuré, le paradis reviendra sur la Terre. C'est automatique. de savoir qu'on n'est pas simplement qu'une personne identifie à son corps, à l'égo finalement, qu'on est tellement dans la performance, dans le pouvoir, dans la sexualité, dans le besoin de vivre soi-même et qu'importe les autres. J'exagère évidemment, je fais exprès d'exagérer, mais pas tellement. On est vraiment dans cet égo-là qui fait qu'on devient très égoïste, que l'autre n'a pas beaucoup de valeur, alors que dans l'état où j'étais, j'étais baignée d'un amour immense, on peut dire inconditionnel. Moi, j'étais aimée comme ça, mais vous vous êtes aimée comme ça, mais tout ce qui vit sur la Terre est aimé comme ça. Et d'un certain sens, je suis moi, mais c'est un petit peu comme si mon corps était comme une nibellule, les ailes d'une nibellule, quand elles deviennent encore plus fines, plus fines, plus fines, on ne les voit plus. Eh bien, si notre corps deviendrait plus fin, plus fin, plus transparent, on ne le verrait plus, on se reçoit, puis on deviendrait tout, et l'autre aurait autant d'importance que nous, pour nous. Alors évidemment, ce n'est pas simplement un petit travail de perfection. qui nous est demandé, c'est déjà important, évidemment, d'en prendre conscience et de, voilà, et de travailler sur soi, mais c'est vraiment une mécanouillade. C'est, je, en simplifiant un petit peu, je dirais basculer de l'avoir à l'être, tout simplement. C'est tout petit à dire, c'est très grand à faire. Oui, vous avez dit d'ailleurs, c'est une chose de voir la lumière, autre chose de la réaliser en soi. C'est une expérience, on entend bien que c'est merveilleux, mais j'imagine que… Exigeante. Exigeante, ça doit quand même faire beaucoup de remous après, dans le couple, avec les enfants, dans la vie, quand on se comporte, dans le bilan de vie qu'on refait de sa vie, de ce qu'on a fait jusque-là, même si vous étiez encore toute jeune à 26 ans. Mais comment ça s'est passé pour vous dans l'après ? Et puis de perdre aussi, quelque part, cet amour qu'on a vécu. Enfin, on sait qu'il est toujours là, mais on n'est plus dedans, on revient à l'amour terrestre. Comment vous avez intégré, finalement, toute cette expérience ? Combien de temps ça a pris ? C'était très long. Avant d'en arriver à ça, si vous le permettez, Évigne, je vais vous dire quand même quelque chose qui était le cœur de mon expérience. C'était ce bilan de vie, justement. À certains moments, j'ai eu le sentiment que tout l'univers se mettait à ma portée et je dis tout le temps sous la forme d'un être que notre cœur connaît. Cet être-là ne s'est pas présenté en disant « je suis un tel, un tel, un tel ». Non, mais on sait qui il est. Il m'a posé deux questions très simples. Comment as-tu aimé ? Qu'as-tu fait pour les autres ? Mais ce sont des questions à méditer toute sa vie. Comment as-tu aimé ? C'est au-delà de cet amour terrestre même. Comment ? Et maintenant, avec beaucoup plus de recul et peut-être d'expérience, j'oserais dire que comment as-tu fait grandir la vie en toi et en tout ce qui est autour de toi ? Comment es-tu dépouillé de tout ce qui n'est pas toi ? Et voilà. Et qu'as-tu fait pour les autres ? Pour moi, c'est dans le même sens que ça. Et donc, en sa présence, toute ma vie était là. Alors, mes joies, mes peines, voilà. On ne peut rien cacher. Tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai aimé, toutes mes pensées, tout ce qui est à l'origine de tous les actes de ma vie était là. Quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. J'étais l'autre. Et quand j'avais été désagréable, bien sûr que ça m'est arrivé, je ressentais la peine de l'autre parce que j'étais devenue l'autre aussi. Et en même temps, j'avais tout s'éclaircissé parce que souvent, quand on fait mal à quelqu'un, ce n'est pas forcément parce qu'on est méchant, c'est quelquefois parce qu'on est plutôt ignorant de certaines choses. Voilà. Et là, tout s'éclaircissait parce que j'avais mon point de vue à moi, mais j'avais aussi le point de vue des autres. Donc, ça devenait tout, tout était équitable. Et j'étais donc, voilà, j'étais capable de voir tout ça, mais j'étais aussi celle qui était, ce n'était pas l'ego, c'était celle, la partie de moi, on pourrait dire l'âme, si on veut, l'âme, qui me regardait vivre, qui me regardait vivre. Et comment dire ça ? Je n'étais pas dans le jugement. J'étais dans l'acceptation de ce que j'étais avec cette compréhension de qui j'étais quand je n'étais pas enfermée dans tous les miasmes de l'ego, voilà. Et j'étais capable de me voir telle que j'étais, sans pour autant me dire oui, mais si j'ai fait ça à telle personne, après tout, c'est qu'elle le méritait parce que ceci, cela, sans tout le temps après me justifier. Je me voyais telle que j'étais et ça, c'est vraiment important, vraiment important. Sans vous justifier, mais sans vous culpabiliser non plus. Sans me culpabiliser, non. Il y a certaines personnes qui disent que l'être de lumière qui est là, présent, parfois ne culpabilise pas, mais que la personne se culpabilise de ce qu'elle a fait. Et donc, c'est parfois une expérience au retour après les miasmes qui fait que l'expérience de mort imminente reste quelque chose de douloureux. Voilà, on peut se culpabiliser, mais avant tout, on comprend nos mécanismes psychologiques qui ont conduit à ça. Et en comprenant ces mécanismes psychologiques, tout s'éclaire. Bien sûr qu'après, on n'a plus envie de les reproduire, c'est évident. C'est évident, donc c'est le début pour moi, ça a été le début pour moi d'une grande quête intérieure, d'une grande quête. Voilà, et puis je me rappelle aussi qu'on m'a montré, bien sûr le futur de l'humanité, mais le futur aussi de ma vie. À un certain moment, par exemple, j'ai vu que mes beaux-parents et ma grand-mère, qui avaient approximativement le même âge, que quand ils nous quitteraient, ce seraient tous les trois presque en même temps. Et quand j'en ai parlé à mon mari, mais une dizaine d'années après, je lui ai dit, tu sais Michel, je ne sais plus qui partira le premier, le second ou le troisième, mais il y a deux personnes qui partiront à trois semaines d'intervalle. Ça m'était resté vraiment trois semaines d'intervalle. Le 27 janvier 1981, mon beau-père nous quitte. Trois semaines après, le même mardi, jour pour jour, ma grand-mère, et à la fin de l'année suivante, c'était ma belle-mère. Alors oui, bien sûr que ça interpelle, ça interpelle tout ça. Et à un certain moment aussi, j'ai eu l'impression de rentrer encore de plus en plus profondément dans ma conscience. Et ça se manifestait par des décors différents, qui étaient de plus en plus beaux. Je me suis retrouvée dans une ville de lumière, d'or et de pierres précieuses. Pour moi, c'était la gloire des gloires. Et j'ai revu encore ma vie. On me remontrait encore certains épisodes de ma vie. Et comment dire ça ? On m'a demandé si je voulais rester ou revenir. Et ça peut paraître monstrueux à certaines mamans, mais je n'avais plus envie de revenir. Pourtant, j'avais mon mari qui m'aimait, que j'aimais mes deux petits-enfants en bas âge. Mais ce n'est pas de l'égoïsme. C'était que dans l'état où j'étais, j'étais moi et j'étais eux. Je n'aurais pas été séparée d'eux. C'est un petit peu… J'essayais de leur expliquer plus tard en leur faisant comprendre ça. C'est un petit peu comme si j'étais une poule géante et en dessous de mes ailes, j'avais mes enfants à moi. Alors, si j'avais toujours été capable de rester à cette… Moi, j'appelle ça la dimension ultime de moi-même. Franchement, j'aurais pu remettre mon mari et mes enfants, comme on dit, dans les bras de la providence divine. Et je sais que tout aurait été bien pour eux. Mais si je redescendais ce que j'appelle moi dans l'échelle de mon humanité, que je redescendais, eh bien non, je ne voulais pas voir mes enfants orphelins. Je ne voulais pas qu'ils s'ennuient de moi. Je ne voulais pas qu'ils tentent des bras, leurs bras, quelqu'un d'autre que moi aussi. Vous voyez ? Toute la différence d'amour. Bien sûr que je voulais que mon mari soit heureux, mais surtout pas dans les bras d'une autre femme. Voilà. Et on m'a dit que si j'avais accepté de rester de l'autre côté, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Ça m'avait touchée, ça. Eh bien, des années plus tard, on m'a souvent demandé d'aller témoigner dans des associations d'aide aux familles en deuil. Je me rappelle une fois, j'étais en Belgique. Un monsieur m'a fait une très, très belle lettre. Je lui ai demandé plus tard l'autorisation de la cité. Il m'a dit, vous voyez, Madame Drôme, moi, quand vous parliez que vous auriez toujours pu être dans le cœur de vos enfants, j'étais derrière un pylône et je pleurais. J'ai perdu récemment mon épouse et j'ai encore une petite fille de 11 ans à charge. Et quand sa maman faisait souvent des voyages dans les hôpitaux, quand elle revenait à la maison, souvent la nuit, elle réveillait sa maman pour faire un gros câlin parce qu'elle avait conscience que maman partirait un jour ou l'autre. La maman est partie. Et puis, un mois après, le papa lui a dit, mais tu ne t'ennuies pas après maman. Tu ne pleures jamais après maman. Et la petite fille a dit, non, je ne m'ennuie pas après maman parce que je suis remplie de maman. Et moi, j'en ai eu la chair de poule. Je peux vous dire, Evelyne ? La chair de poule. Et ça correspondait exactement à ce qu'on m'avait dit de l'autre côté, que j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Oui, je crois que les gens doivent entendre ce genre de témoignages. Je pense effectivement que tous ces témoignages aident beaucoup les personnes en deuil. Ou les personnes qui ont peur de la mort. Ou les personnes qui s'apprêtent à mourir et à laisser sur terre des êtres qu'ils aiment. Savoir qu'en fait, ce lien, il existe toujours. Et le voile est ténu entre notre conscience terrestre. Il est très ténu, je le sais quoi. Bien sûr que si on me demande si j'ai peur de la mort, souvent on me pose la question, Evelyne, oui, j'ai peur de la mort. Je n'ai pas peur de dire le contraire. Je n'ai plus la peur de ne plus exister. Et ça, c'est capital. Je sais que je continuerai à vivre dans d'autres dimensions. Pour moi, c'est parti, ça. J'ai peur de mourir dans le sens où je suis encore certainement égoïste et puis j'ai encore une peur en moi. J'ai peur de souffrir. Voilà, ça m'est resté, cette peur-là. J'ai peur d'avoir un Alzheimer ou d'être quelqu'un, d'être dépendant de ma famille ou de leur donner des soucis, etc. Bien sûr que j'ai encore peur de ça. Mais je n'ai pas peur, je n'ai plus peur de ne plus exister. Mais je crois que vous soulevez vraiment beaucoup de choses importantes parce qu'on sait que l'accouchement est une période à risque. Il y a des personnes qui font des expériences de mort imminente parce qu'elles font des arrêts cardiaques à ce moment-là avec beaucoup de culpabilité. Donc, ce que vous dites, je trouve que c'est aussi très apaisant pour ces personnes qui se culpabilisent de se dire « Oh, mais j'aurais pu laisser mes enfants. » À ce moment-là, je n'en ai rien à faire. De se dire qu'en fait, on peut voir les choses différemment. Ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Et par rapport à la peur de la mort, j'ai une autre personne qui m'a aussi fait le témoignage, mais donc en privé, d'une expérience de mort imminente. Et elle aussi, elle dit « Mais j'ai peur de la mort. » Je crois aussi que ce n'est pas la peur de ce qui se passe après, mais c'est aussi un deuil pour celui qui laisse les gens qu'il aime. On sait qu'on ne va plus voir, en tout cas, ses enfants ou son mari ou ses petits-enfants de la même façon. Bien sûr. On continue à les voir. Donc, celui qui meurt, il fait aussi le deuil de celui-là. Et donc, ça, je pense que c'est une souffrance que le fait de savoir qu'il y a quelque chose après et que c'est bon après n'enlève pas la tristesse des séparations, par exemple. Mais j'ai été interpellée par ce que vous disiez de vos beaux-parents et de l'autre personne qui décède. C'est comme si la date de la mort était finalement prévue. Ça m'a interpellée aussi. Je n'ai pas de réponse à ça. Mais bon, ce que je me souvenais, c'est que j'ai dit à mon mari, « Tu sais, il y en a trois qui vont partir en même temps. » Je ne sais plus. Mais trois en même temps, dans deux à trois semaines d'intervalle. Et c'est vraiment, c'est arrivé comme ça. Ça a beaucoup interpellé mon mari, d'où aussi ça. Alors, on me disait aussi, je voyais l'avenir, je voyais mes enfants grandir. En tant que maman, de l'autre côté, j'étais très fière de mes enfants. Je crois qu'on reste quelque part une maman. J'étais très fière. Et je voyais que mon mari, que mon fils se casserait la jambe. Et que peu de temps après, ma fille se casserait, elle aussi, une jambe. Bon. Et ça, j'avais retenu ça. Mon fils s'est cassé une jambe en faisant du ski. Voilà. Il avait 13, 14, 13 ans. Ce moment-là, 12, 13 ans. Et ma fille, un an après, en faisant du saut en longueur, donc elle a planté son talon dans un trou que le précédent jeune homme avait fait. Et voilà. Puis elle s'est, elle aussi, cassé la jambe. C'est quand même étonnant, voilà. J'ai l'impression, vous voyez, Evelyne, j'ai l'impression qu'on m'a fait me souvenir parce que finalement, ce sont des choses bénignes par rapport à l'immensité de l'expérience que j'ai faite. C'est bénin, voilà. Mais je me demande si on n'a pas fait exprès de me faire souvenir de petites choses bien concrètes comme ça pour que ce soit acceptable autour de moi. Oui, peut-être aussi pour, au moment où ces événements se produisent, de vous rattacher à cette expérience-là. Oui, exactement. Oui, oui. Mais comment vous avez vécu après ? Comment ça s'est passé avec votre mari ? Pas facile. Oui. J'ai d'abord été dix ans sans parler à mon mari. Et à ma famille, pas seulement mon mari, à ma famille. Et pourtant, si j'avais quelqu'un à qui je pouvais plus me confier, c'est à mon mari, à ma mère, à mon père, etc. qui ont toujours été très, très présents pour moi. Mais j'avais peur. J'avais peur qu'on me prenne pour l'illuminer de la famille dans le mauvais sens du terme. À cette époque, je ne connaissais personne qui avait vécu cette expérience. Je n'en avais jamais entendu parler. J'ai eu très envie à cette époque-là d'aller voir un psychologue, une psychologue pour lui en parler. Mais j'avais peur qu'on classe. Alors, je me sais, c'est l'époque où j'ai acheté des livres de psychologie, etc., etc. J'avais peur qu'on place cette expérience dans un petit coffre. Voilà. Et je me disais, mais comment on peut comprendre cette expérience si soi-même, on ne l'a pas fait ? J'ai tort. Je sais que j'ai tort maintenant. Mais c'était comme ça que je pensais à cette époque-là. et puis déjà, quand je me suis réveillée de l'opération, le chirurgien me l'a dit après, mais je ne sais plus pourquoi maintenant, ils n'ont pas pu me donner dans la transfusion comme la perfusion comme me donner un produit pour atténuer les douleurs comme on fait maintenant. Je ne sais plus pour quelles raisons. Donc, j'étais 48 heures à souffrir le martyr. Quand je dis à souffrir le martyr, c'est à souffrir le martyr. Ce n'était pas seconde par seconde, c'était fraction de seconde par fraction de seconde. Je ne pouvais même pas me déplacer comme ça un tout petit peu. C'était l'horreur. Mais au bout de 48 heures, quand ça commençait à se calmer un peu et que là, on a pu me donner ce qu'il fallait, j'ai eu envie de dire au chirurgien, vous savez, docteur, j'ai vécu ça. Est-ce que parmi vos patients, d'autres personnes ont vécu ça ? Puis quelque chose en moi m'a dit non. comme un instant de conservation, vous savez. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu peur qu'on ne comprenne pas. Plus tard, quand j'en ai parlé à mon mari une dizaine d'années après, il m'a dit je crois que tu as eu raison. Il dit parce que tu sais, si à cette époque-là, moi-même, j'avais dit au docteur, bon, écoutez, Nicole, après cette intervention-là, elle me dit avoir vécu ceci, ceci, cela, qu'est-ce que vous en pensez ? Et si le docteur m'avait dit bon, vous savez, ce sont des hallucinations suite à une opération, etc., j'aurais cru le docteur. Oui, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. On n'en parlait pas. On aurait parlé de psychose, donc on vous aurait dit qu'il est subarbiturique. À l'époque, c'était comme ça qu'on traitait l'affaire. Donc, je crois que vous avez bien fait. Et même là-haut, on vous a demandé de ne pas parler tout de suite. Vous avez lu mon livre. Oui, juste avant de me réveiller, de l'autre côté, justement, j'ai mon frère qui me demandait de ne pas parler de cette expérience avant 17 ans. Donc, c'était en 1968, 17 ans, c'est 1985, parce que sinon, elle pourrait être considérée comme une pathologie suite à une intervention chirurgicale. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'il m'a été demandé de témoigner un petit peu partout en France. Et je me rappelle une fois, j'étais dans le sud de la France et je parlais de mon expérience et à la fin, j'ai toujours l'habitude de dire est-ce que dans l'Assemblée, il y a d'autres personnes qui ont vécu cette expérience ? C'est très important d'ailleurs. Il y a une dame qui se lève, elle me dit, moi, Madame Dron, elle dit, j'étais justement venue voir comment si vous disiez la vérité. Ce n'est pas la première fois qu'on m'a fait ça, mais je le comprends parfaitement. Je le comprends. J'ai dit, et quel est votre avis ? Elle me dit, oui, vous avez dit la vérité, j'en suis certaine. Elle me dit, moi, j'ai fait cette expérience en 1974 et on m'a demandé d'attendre 11 ans. Ce qui correspondait aussi à 1985. En 1985. Et cette dame-là, qui devait être infirmière, je crois, son expérience a tellement, tellement été profonde qu'elle a fait des études pour être psychiatre après, pour pouvoir comprendre dans toutes les ramifications cette expérience. Et cette dame, lui, ça a été dur aussi pour elle à vivre parce que, durant l'expérience, elle avait, je crois, un jeune enfant. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'elle allait avoir ou est-ce qu'elle l'avait déjà ? Et on lui montrait qu'il partirait très jeune en étant adolescent, ce qui est arrivé aussi. Et elle a dit heureusement qu'elle avait fait cette expérience parce qu'en tant que femme, c'était tellement dur qu'elle aurait envisagé le suicide. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de conserver ça pour soi. Oui. Mais comment vous avez fait pour tenir votre langue pendant dix ans, même avec votre mari ? Est-ce qu'il s'est rendu compte malgré tout que quelque chose s'était passé ? Parce que ça a été une leçon de vie énorme pour vous. Vous avez fait cette évolution, même si vous n'en avez pas parlé, cette évolution, presque cette révolution intérieure d'avoir une autre attention aux autres, d'être un peu différente dans la vie. Alors oui, je n'en ai pas parlé pendant dix ans, mais il s'est aperçu, il me l'a dit après, il s'est aperçu parce que j'avais une boulimie de livre. Je me suis intéressée, alors que je ne m'intéressais pas auparavant, un peu, mais pas comme ça, je m'intéressais par exemple à la psychologie. Je suis dévorée des livres de Pierre Dacot. Voilà. Et je me suis aperçue par la suite que c'était déjà la psychologie transpersonnelle qui me menait plus loin. Et après, je me suis intéressée à l'œuvre de Jung. De Jung aussi. Puis après, à des choses comme ça. Et mon mari me disait, mais pourquoi tu t'intéresses à tout ça ? J'avais peur de lui en parler parce que j'avais peur de ce qu'il allait dire. Je me rends compte qu'à cette époque-là, j'avais besoin avant tout de me consolider. Je n'avais aucune preuve matérielle à apporter aux gens comme quoi j'avais fait cette expérience. Alors, n'importe qui pouvait me détruire, pas me détruire, mais désacraliser cette expérience. Et je n'étais pas en mesure qu'on désacralise cette expérience faute de pouvoir en parler, faute d'avoir les mots pour pouvoir en parler. Et donc, je me suis tue pendant dix ans, mais au bout de quelques années, j'ai eu le sentiment que j'allais mourir si je n'en parlais pas. Que j'allais mourir parce que je me rendais compte que je faisais ça par facilité pour faire plaisir aux gens, même si on ne me le demandait pas, mais j'avais peur du résultat. Et que quelque part, je me détruisais parce que je ne pouvais pas être moi. Il m'a fallu du temps. Du temps pour oser en parler. Et quand j'en ai parlé à mon mari, bien sûr qu'il m'a dit comme si c'était l'inverse, j'aurais fait la même chose. Il m'a dit, mais tu ne crois pas que c'est un rêve et ceci et cela. Tu te rends compte si tu en parles ? Bon, c'est tout. J'ai accepté, mais il me connaissait quand même. Il me connaît bien et il m'a dit, écoute, quand tu en as parlé, j'ai su quelque part que c'était vrai et surtout quand il m'a dit que j'étais dans la salle d'opération en t'entendant, que tu m'as dit tout ce que je pensais à l'intérieur de moi, c'était exactement ça. Et plus tard, dans les 10-12 ans après, il a vu ses parents mourir et puis ma grand-mère aussi. Donc, il y a eu des choses que je ne peux pas révéler parce qu'elles sont trop intimes. Elles ne me mettent pas moi en cause de gens que j'ai connus autour de moi et que je ne me sens pas le droit de dévoiler certaines choses, mais que lui a su. Donc, il n'y a pas de problème. Mon mari a pris, ça a été pour lui, il me dit maintenant, c'était aussi un chemin de croissance pour lui. Mais pour moi, je me rappelle qu'une fois, maman, on a un ami très, très cher qui est décédé, il avait 40 ans, il avait la maladie de Hawking. Je me rappelle que maman, c'était 10 ans après. Elle me dit, tu te rends compte, ma fille, c'est toujours les meilleurs qui partent avant. Souvent, on dit ça. C'est toujours les meilleurs qui partent avant. Je lui ai dit, elle m'a donné une brèche, maman. Alors, je lui ai dit, tu sais, maman, il faut que je te dise une chose, parce que je ne t'ai pas dit, non pas parce que je n'ai pas confiance en toi et parce que moi-même, il fallait que je me fortifie. Et maman m'a dit, mais comment tu as fait, ma fille, pour conserver ça en toi pendant tout ce temps-là ? Je me demande comment j'ai fait. Mais au bout d'un certain moment, je me rappellerai tout le temps du jour où je suis allée dans une librairie acheter un livre d'études pour mes enfants. Ils étaient à l'école. Je regarde comme ça et je vois un livre là. Il m'est presque tombé dans les mains. La vie après la vie du docteur Moody. C'est un bienfaiteur de l'humanité, cet homme. Je prends le livre, mon Dieu, je vois ça. Je regarde la fin, je le feuillette. Je l'ai payé en sangloutant. Je me retenais de pleurer. Je crois que je suis une bonne cuisinière, tout ça. Mais franchement, ce jour-là, on a mangé une boîte de cassoulet. Parce que j'ai dévoré le livre toute la matinée. Je ne pouvais pas faire autrement. Et là, je l'ai racheté en plusieurs exemplaires. Et au fur et à mesure que j'en parlais autour de moi, je me permettais d'offrir le livre. Et à partir du moment où j'ai vraiment osé être moi-même, ne pas subir le regard des autres comme quoi que je suis illuminée, tout ça. Et j'ai pu en parler en me rendant compte finalement que ce n'étaient pas les autres qui me jugeaient quoi que ce soit. C'était moi. J'avais peur du regard des autres. C'était moi, tout simplement. Et quand j'ai osé être moi-même, tout a été beaucoup mieux. Il m'a fallu du temps. Plus tard, bien des années encore après, j'étais dans une salle et les gens me posaient des questions. Puis il y a une personne qui m'a posé la même question. Vous avez mis combien de temps avant d'en parler ? J'ai dit presque 11 ans. Alors, il y a un monsieur qui se lève, il dit, vous connaissez le symbolisme du chiffre 11, Madame Dront ? J'ai dit oui, parce que j'étais obligée de regarder. C'est la force. La lame du tarot 11, c'est la force. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'il vous ait fallu 11 ans pour acquérir cette force intérieure. En ce qui me concerne, ça s'est passé comme ça. Mais après, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand même. Parce que moi, j'aurais voulu bousculer beaucoup de choses. J'ai un tempérament qu'on me dit calme, c'est vrai. Mais malgré tout, j'y vais quand même. Et j'aurais tellement voulu ouvrir mon mari et mes enfants à cette réalité-là, même en y allant tout doucement. Mais je me rendais compte que même si j'y allais à tout petit pas, c'était déjà beaucoup. Donc, il a fallu que j'apprenne la patience à mesurer finalement mes paroles, à être diplomate, etc. Et à ne pas vouloir imposer aux autres l'expérience que j'avais vécue, à savoir attendre le bon moment, oui, c'était difficile. Franchement, oui. Mais est-ce que ça a porté ses fruits ? Vous dites que votre mari est dans un chemin de croissance. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de vos enfants ? Mes enfants aussi. Alors, je ris parce que je suis obligée de rire. Quand ils étaient adosés sans, je me souviens que mes enfants, il ne fallait surtout pas en parler parmi leurs amis, bien sûr, leurs amis et les amis parce qu'ils avaient peur évidemment que ça leur porte préjudice. C'est évident. Puis un jour, ma fille qui faisait des études d'assistante sociale, elle était, je crois, en dernière année d'études et dans sa promotion, il y a une jeune fille qui est décédée très brutalement d'un anévrisme. Et là alors, toute la classe, qu'est-ce qu'elle devient ? Je ne sais plus, admettons qu'elle s'appelle Nathalie. Qu'est-ce qu'elle devient Nathalie ? Etc. Et ma fille m'a dit, écoute maman, là j'ai vu que j'avais fait un petit chemin à l'intérieur de moi parce que spontanément, j'ai dit, ma mère a vécu ça et je leur ai raconté à toutes. Voilà. Et comme il n'y a pas de hasard, le mois suivant, j'étais invitée donc à Amiens par une grande association où il y avait énormément de monde pour parler de cette expérience. et beaucoup de membres du petit groupe, même leur professeur était là pour écouter ça. Donc, ça a fait son chemin et je me rappelle que mon fils, quand il a rencontré celle qui est devenue sa femme, il m'a dit, tu sais maman, surtout, tu ne racontes pas ça Valérie, elle me plaît bien cette fille, j'ai envie de la conserver. Ce qu'il ignorait, c'était que huit jours auparavant, elle m'en avait parlé elle-même. Mais ça doit vous faire plaisir cette révolution actuelle parce que c'est vrai que ces dernières décennies et certainement les 10-20 dernières années, on en parle beaucoup plus, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert dans les universités. Dans l'université où je travaille, il y a un département, donc moi je travaille sur Metz, mais sur Nancy, donc c'est la même université, il y a un département qui ne s'occupe que de lucidité terminale, de communication avec les défunts de l'expérience de mort imminente à l'université de Liège en Belgique aussi. Donc ça veut dire effectivement aussi que maintenant les scientifiques s'emparent de cette question de la conscience et de ce que seront les expériences de mort imminente. Donc ça doit quand même vous faire plaisir d'avoir cette parole libérée pour vous et pour les autres. c'est un bonheur pour moi et vous voyez donc j'ai 83 ans maintenant, bon je ne vais pas encore vivre quelques années mais je peux partir aussi d'un jour à l'autre et pour moi c'est un bonheur d'avoir connu l'évolution, la progression donc de ça. Je me dis, quelque part je me dis je peux partir, j'ai le bonheur de voir que maintenant dans les médias et surtout dans les médias scientifiques il y a encore quelques années, vous voyez Evelyne, je me rappelle avoir eu donc un courrier d'un jeune homme qui faisait des études de psychologie à Amiens et donc il m'avait demandé certains il m'avait demandé de lui raconter mon expérience et quel livre je devrais lire qu'il devrait lire etc. Et puis il m'a confié après que c'était très 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 difficile je lui avais bien sûr conseillé Jung et puis des comment des je n'arrive plus à trouver automatiquement le nom des de personnes psychiatres ou pas qui s'occupent de tout ça mais il m'a dit que ce n'était pas acceptable par son maître qui l'aider voilà. Oui c'est vrai qu'il y a des ouvertures mais que ce n'est pas encore ouvert partout il y a peut-être une dizaine d'années il y a une dizaine d'années maintenant maintenant c'est oui maintenant ça sort encore mais moi je vois bien du fait que je fais cette communication avec les défunts j'ai des gens qui sont prêts à me brûler sur le bûcher aussi donc ça reste encore quelque chose qui est un peu particulier et qui ne fait pas l'unanimité même si ça s'ouvre et ça je trouve quand même que c'est c'est une bonne chose oui c'est une bonne chose oh oui oui je suis contente je suis très très contente de voir cette évolution-là quelque part je peux dire je peux partir en paix quelque part voilà j'ai eu le bonheur de voir un petit peu les résultats non pas de ce que j'ai fait je suis une personne parmi des millions de personnes qui ont vécu cette expérience et puis il y a il y a des gens comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier comme Bernard Samson comme d'autres comme le docteur et bien d'autres comme vous aussi Evelyne bon il y a toutes ces personnes-là on ne fait qu'un bloc finalement pour permettre à cette prise de conscience cette expérience ne m'intéresse que dans le but si bien sûr qu'elle a fait elle a ouvert beaucoup de choses en moi mais dans le concret après ça ne m'intéresse que dans le but de pouvoir aider quelqu'un donc beaucoup de personnes en deuil et surtout pour favoriser un éveil spirituel parce que pour moi c'est ça l'important sans cet éveil spirituel on risque de passer par de très mauvais moments alors vous dites vous êtes une personne parmi tant d'autres c'est vrai mais je pense quand même qu'en France vous êtes une des premières à avoir quand même osé témoigner même si vous avez attendu longtemps pour le faire par rapport à votre expérience vous avez joué un rôle important vos livres aussi alors c'est vrai que le docteur Jean-Jacques Charbonnier aussi a joué un rôle important Raymond Moudi et puis vous en citez d'autres qui sont des scientifiques docteur Borgard c'est clair qu'aujourd'hui des scientifiques en parlent mais ça a été quand même un rôle important que vous avez endossé peut-être que j'ai une âme de kamikaze sans le savoir non 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 disons que je n'ai pas réfléchi si quand je réfléchissais de trop je ne pouvais pas voilà j'avoue mais à un certain moment bon j'ai écouté j'ai écouté mon intuition mon impulsion j'ai l'impression que si je m'étais tué à jamais sur cette expérience peut-être que j'en serais morte physiquement heureusement vous avez vécu même si ça n'a pas été facile et donc je pense aussi que c'est important que les gens entendent ce que vous dites par rapport au fait que vous êtes tué que vous aviez eu peur d'en parler mais oui parce que même si c'est une expérience fabuleuse ce qui n'est pas toujours très fabuleux c'est le retour comment faire avec toute cette expérience quand même si on s'ouvre un peu plus aujourd'hui l'entourage n'est quand même pas nécessairement ouvert puis ça crée les bouleversements psychologiques vous dites que vous avez lu beaucoup de psychologie ou alors l'engagement aussi dans la spiritualité ce sont des choses que beaucoup de personnes qui ont vécu des hémiphons cette espèce de boulimie de connaissance mais est-ce que vous n'avez pas souffert de cette nostalgie dont certaines personnes croient parce que c'était tellement merveilleux qu'après ça semble un peu fade les couleurs sont moins vives moins jolies sur la terre que ce que vous avez vécu dans cette expérience bien sûr que j'ai acheté par la suite des années après j'ai acheté un cristal donc ça n'a rien à voir avec la lumière mais pour moi c'est un allié avec cette lumière là oui bien sûr que j'ai cette nostalgie de ne pas pouvoir reproduire concrètement dans ma vie de tous les jours ce niveau d'amour et de sagesse que j'ai de l'autre côté donc il a fallu que j'apprenne à trouver le point de fixité entre cette immense conscience cet immense amour et ce que je peux en faire dans la terre ici sur la terre il a fallu que j'accepte de ne pas de ne pas pouvoir moi-même et cette perfection dans l'instant il me faudra du temps il a fallu que j'accepte que les autres soient comme ça trouver quand même du bonheur dans cette terre et je le trouve parce que quand on aime déjà mon mari mes enfants mes petits-enfants c'est un bonheur immense bon mais aussi par exemple quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup fait mal c'est de voir tous les programmes qu'on passe à la télé par exemple pas seulement maintenant moi j'étais quand les enfants étaient jeunes c'était encore le moment de la petite maison dans la prairie d'Atari etc bon bien sûr qu'il faut évoluer avec son temps mais toute la violence qu'on a passé dans les émissions pour enfants et même voilà et tout ça à notre insu ça modèle des consciences et j'avais mal de voir par rapport à la beauté du monde par rapport à ce qu'on pourrait faire de ce monde nous et tout le monde qu'on nous passe des choses comme ça si terre à terre si oui il a fallu m'apprendre que j'accepte certaines choses même si je n'étais pas d'accord avec parce que simplement il faut vivre dans ce monde essayer à ma mesure de l'améliorer voilà j'ai essayé de faire ça je n'ai pas dit que j'ai réussi à tout mais j'ai essayé et alors quand on a eu cette leçon de vie comment as-tu aimé qu'est-ce que tu as fait pour les autres quand ça nous arrive à tous même si on a fait une expérience et un chemin spirituel on a un petit point d'égoïsme une petite point d'humeur mal placée est-ce qu'on ne se culpabilise pas à ce moment-là si 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 parce qu'on ne peut plus dormir sur ses deux oreilles comme je dis avant on se laisse emporter bon comment ça tandis que maintenant mais pourquoi je réagis encore comme ça pourquoi je me suis énervée pour rien aujourd'hui parce qu'évidemment que ça m'arrive je ne suis pas comme je dis aux gens il ne faut pas me mettre un une aura de sainteté autour de la tête je dis tout le temps oui j'accepte de dire que je suis j'ai vu la lumière voilà d'accord mais je ne suis pas devenue lumière j'ai encore tout le même chemin que chacun d'entre nous on a fait pour devenir lumière et ça il faut bien comprendre mais donc mais par contre par contre peut-être que par rapport à avant je me regarde vivre je suis plus vigilante envers moi et bien sûr que je découvre des choses encore à améliorer c'est évident ça n'en finit pas j'évite de au départ oui il y a des moments je me culpabilise en me disant j'y arriverai jamais quand même c'est pas possible à retrouver cette cette ambiance là cette pureté mais je n'y arriverai jamais puis maintenant peut-être que c'est l'âge qui fait ça alors merci à l'âge qui nous donne une certaine sagesse je dis qu'il faut donner du temps au temps je m'accepte un peu comme je suis avec mes imperfections je les regarde puis j'en souris un petit peu quoi en me disant mais t'en es encore là ma fille voilà sans pour autant être complaisante envers moi-même bon je m'aime un petit peu là-dedans c'est déjà pas mal quelque chose dont on n'a pas parlé mais là aussi je trouve que les consciences s'ouvrent c'est par rapport au deuil des animaux on a beaucoup négligé ces deuils il y avait aussi un regard un peu critique quand les gens étaient effondrés suite au décès d'un animal aujourd'hui on a une ouverture aussi par rapport à ce deuil on commence à pouvoir l'entendre des personnes souffrent et des personnes se demandent aussi qu'est-ce que deviennent leur animal domestique est-ce qu'ils vont les retrouver ou pas est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça ma réponse que j'ai c'est que lorsque j'ai fait cette expérience à un certain moment je me suis un animal est venu à moi voilà cet animal là c'était quoi un boxeur voilà ce que j'avais remarqué c'est qu'il avait une ligne toute blanche comme ça sur le front et le museau le nez et cet animal là alors c'est ça qui est interpellant il me demandait de revenir dans mon foyer alors que mon mari et moi puisqu'on était jeunes mariés on n'avait pas encore eu de chien quand j'étais petite que j'allais chez ma grand-mère elle avait un petit ratier qui m'adorait que j'adorais mais bon mais moi-même je n'en avais pas eu et là je me rappelle que j'ai dit alors évidemment que je n'ai pas regardé si c'était un mâle une femelle ça ne devait aucune importance mais je me rappelle lui avoir dit oui ma nénette je te reprendrai bizarre donc c'est tout je me rappelle de ça onze ans après mon fils me dit quand mon fils a eu onze ans il me dit tu sais maman c'est bien quand tu m'offres un cadeau à mon anniversaire ou à Noël mais moi tu sais ce que j'aimerais bien je dis non je voudrais bien avoir un petit chien puis ma fille bien sûr en chérie elle avait 22 mois de moi et je m'entends encore leur dire ah non mes enfants ah non on commence à être tranquille on commence à pouvoir sortir tranquillement et puis d'ailleurs si on a un chien qui est-ce qui va lui faire à manger qui va lui ramasser les petites crottes etc etc ils m'ont tout promis je souris parce que je savais bien qu'ils m'ont tout promis et puis j'ai une amie qui avait une chienne boxère et puis on en avait parlé et elle avait dit à mes enfants vous n'en faites pas vous connaissez bien maman quand Mougli elle s'appelait Mougli sa chienne aura des petits je ne vous en conserve rien Mougli n'a jamais pu avoir de petits et moi il m'a fallu un an quand même pour me dire oui ça serait bien que mes enfants ils puissent bénéficier d'un petit camarade comme ça puis moi aussi j'en avais envie quelque part mais c'était mon égoïste qui me retenait parce que voilà on commençait à être tranquille et puis voilà bon et puis à l'anniversaire de mon fils on l'a emmené dans un comment comment on appelle ça où on vend des chiens un chenille dans un net de vache et puis on nous a présenté une femelle qui était qui était déjà très âgée mon mari me dit non on ne vient pas chercher ça donc on a pris la dernière petite qui restait donc du lot c'était la seule qui a d'après le propriétaire qui avait la grande marque comme ça voilà et quand je l'ai vue 18 mois après qu'elle était adulte qu'elle était sur la pelouse de notre jardin quand je l'ai vue j'ai revu l'image que j'avais d'elle de l'autre côté majestueuse etc et cette chienne elle nous a beaucoup beaucoup apporté et quelque part en moi je l'ai vue autrement qu'un animal parce que je me disais elle me demandait de revenir dans mon foyer donc c'est qu'il y a eu quelque chose auparavant et puis elle était en même temps télépate c'était formidable j'étais en train d'éplucher les pommes de terre je pensais par exemple que j'allais bientôt sortir pour aller chercher du pain elle était à la porte quand mes enfants sortaient plutôt de l'école et que je ne le savais pas parce qu'il y avait un instituteur qui était malade ou absent moi je ne le savais pas elle, elle était à la porte un quart d'heure ou une demi-heure avant vous voyez elle nous apportait tout le bonheur du monde et je me rappelle donc il n'y a pas tellement longtemps j'étais en train de terminer mon second livre où j'ai fait j'ai rêvé d'elle j'ai rêvé d'elle et elle était elle était exactement telle que je l'ai connue telle que je l'avais connue de l'autre côté et elle me parlait comme comme si c'était un comment un humain quoi tout comme elle avait fait dans l'expérience que j'ai vécue elle me parlait et je me dis c'est pas possible je vais dire ça Michel mon mari il va me dire ça va plus quoi et je sais qu'elle me parlait de ma fille ce moment là et c'était c'était tellement important que d'habitude quand j'ai un rêve comme ça je le note pour m'en souvenir le matin parce que ça part tellement vite et là je me suis dit non je ne pourrais pas l'oublier et certainement par paresse je me suis rendormie et puis j'ai toujours regretté j'ai toujours regretté parce que je me rappelle avoir parlé avec eux avec donc ma chienne mais je ne me rappelle plus le contenu du message qu'elle voulait adresser à ma fille et bon c'est tout je n'en ai pas parlé le matin même à mon mari mais trois jours après en me levant je dis Michel tiens j'ai oublié de te dire il y a trois jours tu sais j'ai rêvé de Priska et c'est bizarre parce que elle me parlait exactement comme dans l'expérience que j'ai vécu et ceci ceci cela bon il était 8h du matin quand je dis ça à mon mari à 11h j'ai un mail sur mon sur mon ordinateur un monsieur que j'avais rencontré quelques années auparavant on n'avait pas allé ensemble il m'avait dit si un jour vous venez à Paris surtout dites le moi il m'avait laissé ses coordonnées j'irai avec ma compagne vous voir il était venu à Paris mais Paris pas moyen de m'approcher il y avait du monde autour de moi donc voilà on n'a pas pu parler et là ce monsieur me dit écoutez c'est bizarre madame j'ai rêvé cette nuit que je vous voyais on était dans un restaurant avec mon épouse et des amis vous passiez sur le trottoir d'en face je me suis dit qu'est-ce qu'elle vient faire là donc j'étais vous voir et je vous ai invité donc au restaurant et donc il y avait un chien il y avait un chien il m'a décrit exactement comme notre chienne mais elle vous aimait elle vous aimait elle vous a fait des lèches donc c'est quand même très étonnant et qu'est-ce que ça veut dire je n'en sais rien et il m'a dit après j'ai essayé de jouer avec elle parce qu'elle paraissait très exibérante mais je n'ai pas plus ça se passait là aussi dans un champ de blé voilà je sais que j'ai eu un message je n'en doute pas mais quel est vraiment le message je ne sais pas mais elle pose aussi la question des vies antérieures alors je sais que dans votre expérience il y a eu des bris parce que quand le chien vous dit de reprendre ça veut dire comme s'il y avait eu quelque chose avant alors vous me dites bon on n'avait pas eu de chien avant à moins que ce soit ce petit ratier de l'enfance je ne sais pas mais donc il n'était pas la même race aujourd'hui qu'est-ce que vous en pensez vous des vies antérieures qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à ça moi je n'étais pas du tout d'accord avec ça avant j'étais élevée dans la religion catholique on ne parlait pas du tout c'était même considéré je pense comme hérétique et dans l'expérience que j'ai vécue on m'a montré que j'avais déjà vécu pour moi c'était une évidence totale que j'avais déjà vécu plusieurs vies avec mon mari on me disait qu'on revenait sur la terre tant qu'on n'avait pas acquis assez de sagesse et d'amour parce que tout est une question d'évolution j'ai une amie qui est décédée maintenant Yolande qui a vécu la même expérience que moi et on lui a montré je m'excuse pour les gens qui m'écoutent que j'ai mal à la gorge voilà mais on lui a montré sous une autre forme on lui a montré une roue sur laquelle était marquée vie mort vie mort vie mort quand elle regardait le mot vie elle se rappelait d'une voix antérieure quand elle regardait le mot mort elle se rappelait de la période entre deux vies terrestres disons et on lui disait qu'à un moment elle a vu une grande main quitter la roue comme elle me dit et on lui disait qu'on revenait il y avait la roue des réincarnations on revenait tant que notre conscience notre sagesse notre amour méritait encore d'être amélioré quelque part tout ça rejoint des sagesses millénaires d'autres pays oui oui mais il m'a fallu du temps parce que au fur et à mesure que j'ai vécu cette expérience et que j'ai vu que mes beaux-parents et ma grand-mère partaient que j'ai vu que mes enfants se sont cassés la jambe voilà peu de temps on m'a montré aussi ça j'en ai pas encore parlé parce que le temps passe vite avant de juste avant de me réveiller on m'a montré qu'un de mes frères quitterait volontairement cette vie et ça ça a été très très dur c'est pour ça quand il y a des personnes qui me disent oh madame Bron quelle chance vous avez d'avoir vécu cette expérience combien on voudrait avoir la même chance que vous du fond de mon coeur je dis oui je les comprends mais d'un autre côté je me dis il faut aussi porter tout ça il faut aussi porter tout ça donc c'était pour dire je ne sais plus parler de quelque chose juste avant qui m'a échappé parler des vies antérieures parler des vies antérieures oui on m'a on m'a montré oui on me disait qu'on revenait sur la terre parce qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse je voyais d'autres vies où j'avais déjà vécu aussi avec mon mari et je savais que dans cette vie il fallait que j'apprenne à être moi c'est maintenant au bout de ma vie que je comprends que je comprends ce qui m'a été demandé voilà il m'a été demandé d'être moi oui d'oser être moi donc oui c'est vrai que c'est une chance mais comme vous dites c'est quand même un long parcours et effectivement d'avoir des informations sur des décès à venir c'était pas toujours simple à porter et qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on en parle est-ce qu'on en parle autour de soi est-ce qu'on est du coup beaucoup plus attentif par rapport à la personne dont on sait qu'elle va mettre fin à ces jours tout ça est quand même très très lourd c'était très très lourd mon frère a fait une très grave dépression nerveuse ça a commencé à une vingtaine d'années cette dépression après il s'en est remis bien sûr c'était on l'appelait le génie de la famille lui il avait une mon dieu et puis donc il y a eu évidemment des soucis il y a eu des soucis dans le couple enfin bref je passe sur beaucoup de choses et quand il y avait une réunion de famille par exemple que j'invitais ma famille mes parents mes beaux-parents etc et qu'on était tous ensemble et que tout le monde était heureux qu'on riait etc moi vous le comprenez bien j'avais ce regard derrière mon regard en disant pourvu que ça dure pourvu que je me sois trompée c'est ça que je me dis c'est pourvu que je me sois trompée et là je ne pouvais pas dire à mes parents tu sais papa tu sais maman on m'a montré ça dans mon expérience c'était leur gâcher leur vie je ne pouvais pas par contre j'étais très attentive à mon frère c'est évident et que bon déjà peut-être six mois avant son acte il me téléphonait presque tout le soir parce qu'il traversait en même temps une grave crise conjugale et puis en même temps son travail sa boîte avait fermé enfin bref tout ça se cumulait et j'avais le sentiment de le tenir à bout de bras ça n'a pas été suffisant voilà mais c'est lourd à porter tout ça oui oui c'est même lourd à porter ici quand je vois quand je vois la télévision quand je vois les décisions de comment des chefs d'état etc etc je je ne suis pas là pour faire le procès c'est chacun à son poste ça doit être très dur et difficile à vivre mais quand je vois que quelquefois par orgueil par désir de puissance on risque de mettre le monde en danger oui c'est dur c'est dur parce que je me sens impuissante à faire quelque chose on vit dans le monde de l'ego en ce moment c'est voilà c'est voilà c'est dominé c'est le désir de domination entre autres et oui il va falloir vraiment changer notre façon d'être est-ce qu'on va y arriver j'ai envie de dire oui parce qu'on est fait de lumière voilà on est fait de lumière et d'amour et on reviendra la lumière et l'amour mais si on sait y revenir en prenant conscience de qui on est et en devenant ce qu'on est on y reviendra plus facilement disons sans être obligé de passer par des par des conflits qui nous font prendre conscience c'est ça qui me qui me chagrine c'est ça puissiez-vous être entendue Nicole merci l'humanité devienne plus sage et on serait obligé d'y passer de gré ou de force oui à condition mais oui parce qu'on me disait que donc en 68 quand j'ai découvert ça qu'on était à la croisée de chemin qu'on avait une grande technologie et pas beaucoup de sagesse mais maintenant notre technologie exponentiellement elle s'est encore agrandie on est capable de faire tout sauter maintenant simplement quelqu'un qui a ce désir de puissance exerber on est capable de ça il n'y a qu'une seule chose qui pourra nous délivrer de ça et moi je l'ai compris en pleurant je l'ai compris c'est de devenir ce qu'on est de réaliser en nous cet amour et cette sagesse on est ça bien sûr beaucoup de personnes ne veulent pas ne veulent pas être ça parce que ça ça nécessite eh bien de un grand retournement ça se fait pas dans la facilité c'est pas facile de voir qui on est qu'on a des moments qu'on est encore un peu fier qu'on a encore de l'égoïsme que ceci est en nous mais c'est pas facile de se rendre compte mais c'est tellement plus facile après de le découvrir d'en rigoler un peu d'essayer de mettre un peu de la légèreté dans tout ça et de s'en débarrasser parce que quand on se dépouille dans l'évangile on dit du vieil homme on se remplit d'autres choses voilà est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose à la suite de ça devenir ce qu'on est savoir qu'on n'est pas qu'un corps mais qu'on est vraiment une âme une conscience qu'importe le mot c'est pas grave on est vraiment on est vraiment ça et c'est pas de nous désidentifier à tout ce qui est l'égo ça ne nous apportera jamais le bonheur jamais mais d'être cette vastitude d'amour et de conscience qu'on est alors là oui ça nous apportera le bonheur ça apportera le bonheur de l'humanité alors oui devenons ce que nous sommes voilà un grand merci Nicole c'était vraiment un plaisir c'était un moment extrêmement agréable pour moi et j'espère aussi pour nos auditeurs merci Evelyne c'était un très beau moment pour moi aussi et j'espère que j'embrasse tous les auditeurs voilà alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas pensez à la commenter à la partager et à faire connaître la chaîne Résilience Psy merci et à bientôt pour de nouvelles aventures et à bientôt et à bientôt